Au sommaire, la chronique politique d'Alexis Lacroix consacrée à l'hyposesse d'une tunique unique à l'école. En deuxième partie, mes invités seront Jean-Daniel Pic et Oscar Bourgeois. Le Grand Journal que vous pouvez également suivre en vidéo sur nos pages Facebook, Youtube et X-Twitter. Tout de suite, les infos. Bonjour Etanine Partouche. Bonjour Steve, bonjour à tous. On démarre avec l'actualité en Israël. Cela faisait plusieurs jours que Benyami Netanyahu et le président Yitzhak Herzog aient changé sur le gel de la réforme du système judiciaire israélien. Il y a un éventuel compromis, un compromis qui a été dévoilé ce matin par les médias israéliens. Un compromis qui n'a néanmoins pas encore été présenté de manière officielle, mais que contient ce texte ? Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Hayek, revient sur son contenu. Selon ce compromis, la loi sur une modification de la commission de nomination des juges, qui est jusqu'à présent la principale pierre d'achoppement autour de la réforme, serait totalement abandonnée. La loi sur l'annulation de la clause de raisonnabilité, votée donc le 24 juillet dernier, serait revotée par la Knesset avec une formule bien plus nuancée. Et enfin, la réforme judiciaire, dans son ensemble, serait gelée pour les 18 prochains mois, exactement comme l'avait réclamé le leader de Yeshati, Gaïr Lapid, au cours des derniers mois. Selon certaines sources, Benyamin Netanyahou aurait l'intention d'annoncer officiellement ce compromis très prochainement. Daniel Hayek, correspondant à Jérusalem ce matin pour Radio-J, et le ministre de la Justice israélien, estime de son côté que ce compromis n'aidera pas à résoudre la crise autour de la réforme du système judiciaire. On écoute donc Yarrif Lévin. Possible d'accepter la nouvelle proposition de compromis, cela ne change rien à l'essentiel du texte. Yarrif Lévin, ministre de la Justice israélien, ce matin au micro de la radio israélienne Col Barma. Et cette réforme continue à enflammer l'opposition. Hier soir, une émeute a éclaté en pleine conférence du Likoud Aranana. Des membres du Likoud, dont les ministres Israël Katz et Galit Distel Adbarian, étaient présents à cette conférence pour un toast avant les élections locales. Des centaines d'opposants à la réforme du système judiciaire ont manifesté à l'extérieur du bâtiment. Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de la sécurité. La ministre de l'information israélienne, Galit Distel Adbarian, a dû se frayer un chemin à travers la foule. Le tout escorté par des agents de sécurité. L'actualité diplomatique l'est pour parler pour la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite continue. Et le président de l'autorité palestinienne, Abou Mazen, a reçu hier un appel du chef de la diplomatie américaine pour avancer sur la question. C'est dans ce contexte qu'Abou Mazen a exigé auprès d'Anthony Blinken le retour de l'aide économique saoudienne à l'autorité palestinienne. Il a dans le même temps affirmé que les actions d'Israël et des colons en Judée Samarie sapaient la solution à deux États et détruisaient les chances de paix. De hauts responsables américains ont souligné de leur côté que ces derniers mois, un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite allait prendre du temps et nécessiterait qu'Israël fasse des concessions vis-à-vis des Palestiniens. Toujours au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Joseph Borrell, a reconnu qu'un diplomate européen de nationalité suédoise était actuellement détenu en Iran depuis plus de 500 jours, est Anita. Son cas fait partie de la diplomatie des otages de l'Iran, alors que Téhéran cherche à obtenir des concessions de l'Occident, écrit le New York Times. La Suède a, quant à elle, refusé de confirmer son identité. Retour maintenant sur les attentats de Bruxelles. Le parquet fédéral belge requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre le djihadiste français Salah Abdeslam. Une décision prise suite à sa participation aux attentats de mars 2016 à Bruxelles, qui avait fait 35 morts. En parallèle, la prison à vie a également été requise contre Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, l'un des principaux suspects de cet attentat. 14h et presque 5 minutes, merci d'être avec nous dans le Grand Journal. On enchaîne avec l'actualité en France, où l'exécutif se dit prêt à avancer dans la campagne de vaccination contre le coronavirus, si besoin. La nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus, qui doit démarrer le 17 octobre, pourrait être avancée si l'épidémie s'accélérait. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, tout en excluant à ce stade un durcissement du protocole sanitaire. Bonjour et bienvenue dans l'écoute. Alors on a un petit souci avec le son du ministre Aurélien Rousseau, qu'on écoutera peut-être dans un prochain journal Etanite. On enchaîne avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui veut une tenue unique à l'école et que tous les collégiens plantent un arbre. C'est ce qu'il a affirmé dans une interview de plus de deux heures donnée hier au youtubeur Hugo Décrypte. Le président s'est prononcé en faveur d'une expérimentation pour une tenue unique à l'école, en effet, en pleine polémique autour de l'interdiction de l'abaïa dans les établissements scolaires. On l'écoute. Alors il y a l'uniforme, il y a aussi la tenue unique. Sans avoir un uniforme, on peut dire, vous vous mettez en jean, t-shirt et veste. Je vous regarde. Non mais c'est pas un uniforme. Moi ça me va, j'aurais pas grand chose à faire. Je suis plus étudiant de toute façon. Et donc, non mais je veux dire par là, on peut avoir tout à fait des choses qui sont beaucoup plus acceptables aussi pour les adolescents. La question de la tenue unique, qui n'est pas l'uniforme, qui à mon avis est plus acceptable, peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire, elle règle beaucoup de sujets. Emmanuel Macron, hier soir au micro du youtubeur Hugo Décrypte. Merci Etanine Partouche, on vous retrouvera à 14h30 pour le rappel des titres tout de suite à Politique. Arnaud Robinet était l'invité ce matin de Christophe Barbier dans le morning de Radio J pour le maire horizon de Reims. Le gouvernement s'adapte seulement à la poussée de l'islamisme. A l'école en interdisant la baïa, ce n'est pas suffisant à ses yeux. On l'écoute. La rentrée scolaire, comment se passe-t-elle depuis hier à Reims ? Est-ce qu'il y a des incidents liés à la baïa ? Est-ce que vous avez des problèmes de canicule ? Est-ce que les gens râlent à cause de l'inflation ? Non, vous savez, j'ai fait hier avec ma première adjointe le tour des écoles. 104 écoles à Reims. La rentrée s'est extrêmement bien passée. C'est l'occasion, bien sûr, pour le maire que je suis, de faire le tour des travaux et des investissements qui ont été faits durant les vacances. Mais globalement, sur l'ensemble de l'académie et notamment sur la partie rémoise, pas d'incident par rapport à la baïa, qui est le sujet d'actualité de la rentrée. Mais je salue, moi, cette décision du ministre de l'Éducation d'interdire cette tenue, qu'on le veuille ou non, qui est une tenue religieuse, importée d'Arabie Saoudite. Et donc, il est tout à fait logique d'interdire cette tenue dans nos habissements scolaires. La rentrée, mais aussi en évidence une autre phénomène, la demande d'uniformes, pour justement gommer toutes les différences religieuses, mais aussi sociales. L'expérimentation aura lieu. Est-ce qu'à Reims, on aura peut-être des écoles volontaires pour expérimenter ? Moi, je souhaite que l'on puisse l'expérimenter. Alors, je ne sais pas si c'est l'alpha et l'oméga, bien évidemment, mais si on peut l'expérimenter, sur peut-être quelques collèges, il faudrait que j'en parle avec le président du département de la Marne, et puis peut-être sur quelques écoles élémentaires, ou alors, au mieux de parler d'uniformes, pour mettre en la blouse également, ce sera peut-être même plus simple encore. Ce sont des solutions du temps passé. On a du mal à imaginer à l'avenir la liberté, la variété passée par là. Non, mais là, je vous rejoins à 100%. Solution du passé, et encore une fois, on s'adapte, entre guillemets, à cette poussée de l'islamisme, à cette volonté de certains, provoquante d'un sérieux des signes religieux dans la sphère de l'école. Donc, c'est malheureux d'en arriver là. Regardons comment est appliquée cette interdiction, notamment de la baïa et d'autres signes religieux dans la sphère scolaire, et ensuite, agissons. Mais je le dis clairement, toute personne aujourd'hui qui enfreint cette interdiction, les actes doivent être présents. On ne peut pas laisser des signes religieux et ce type de tenue entrer dans nos écoles. Voilà, c'était le maire horizon de Rince-Arnaud-Robinet, Christophe Barbier, que vous retrouvez dès demain à 7h45 dans le morning. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Stéphane Adjard. Merci de nous retrouver comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis Emmanuel Macron a accordé hier une interview très commentée à la chaîne YouTube Hugo Décrypte. Il a appelé à être intraitable sur l'interdiction du port de la baïa à l'école, félicitant même son ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, de cette annonce. Une décision qui est d'ailleurs, Alexis, largement approuvée par les Français, et ce, au-delà des sympathisants macronistes. Voilà, évidemment, au travers de Hugo Travers, dit Hugo Décrypte, il s'adressait à la jeunesse de France, et donc c'était un entretien de rentrée qui visait à expliquer les nouvelles orientations politiques de la macronie en matière scolaire et éducative notamment. De la maternelle jusqu'au baccalauréat, l'école est laïque, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les signes religieux, je ne stigmatise personne, a aussitôt ajouté le président de la République. Mais il a quand même dit, nous vivons aussi dans une société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'attentat terroriste et Samuel Paty refusant évidemment de faire un parallèle entre des actes de terrorisme ou même un militantisme djihadiste ou salafiste et la baïa. Pour autant, effectivement, vous avez très bien résumé les enjeux de cet entretien qui comportent bien d'autres chapitres. Notamment sur la santé des jeunes. Notamment sur la santé des jeunes, mais il s'agit quand même d'abord et avant tout de la mise en scène spectaculaire de la réaffirmation du régalien au cœur des priorités gouvernementales en cette rentrée. Et notamment, bien sûr, puisque le régalien se décline d'abord et avant tout sous les préaux de la République. Notamment, bien sûr, dans un ministère qui est un ministère clé au fond de la reconstruction de la France pour les années qui viennent, qui est le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Et qui fait partie du domaine réservé du président. En tout cas, ce qu'il a confirmé, ce qui n'est pas a priori la lecture que l'on peut faire de la Constitution. Du domaine réservé du président, effectivement, c'est une novation. Vous avez absolument raison. Jusqu'ici, c'était plutôt les affaires étrangères qui étaient considérés comme le seul domaine réservé véritable du président. Mais là, nous avons vraisemblablement un président qui, après des tâtonnements, des hésitations, a trouvé la personne en Gabriel Attal pour réaliser la politique dont il rêve aujourd'hui pour l'éducation nationale. Dont il rêve d'ailleurs, il faut le dire, en commun probablement avec son épouse. Il ne faut jamais, évidemment, comment dire, surdéterminer l'influence de celles qu'on appelle aujourd'hui les premières dames. Néanmoins, elle a sans doute eu dans ce domaine-là son, comment dire, voie au chapitre. Je me souviens d'une conversation avec Alain Finkielkraut qui m'avait raconté un dîner chez Ilana Sicurel en 2017 avant que le président... L'eurodéputé. Exactement. Avant, donc, ils sont très amis, avant qu'Emmanuel Macron soit élu. Et il y avait, disons, un moment de flottement lorsque Emmanuel Macron détaillait son programme économique qui barbait Finkielkraut. Et Brigitte Macron a interrompu la conversation, a fait un aparté avec Finkielkraut pour lui dire tout le bien qu'elle pensait de ses positions, on va dire très fermes, républicanistes, laïques, sur l'école. Donc, effectivement, c'est vrai que cette femme a sans doute son influence sur cette réorientation. Mais, pourquoi l'entretien avec Travers hier était intéressant ? Et pourquoi la visite qui se déroule actuellement à Orthez, en présence notamment du ministre de l'Education nationale, pourquoi cette espèce de déploiement de volontarisme régalien est-il intéressant à analyser ? Eh bien, là, je vous livre, c'est une hypothèse, on va rentrer dans le détail après. Je crois que nous assistons, comme souvent en politique, à un savant mélange, à un dosage, j'allais dire indécidable, de conviction et de mise en scène, de conviction et de théâtre. Il s'agit politiquement, et ce n'est pas un reproche que je lui fais, c'est une analyse, il s'agit politiquement pour le président... C'est une autre forme d'en même temps. Je crois, absolument. Si vous voulez, il s'agit pour le président de la République, et c'est un en même temps qu'on va voir qui n'est pas que doctrinal. Il s'agit pour le président de la République, en cette rentrée, j'allais dire, de préempter les rentrées des autres et notamment de ses adversaires idéologiques, qui sont les adversaires idéologiques potentiels les plus gênants sur le terrain du régalien de ce président issu des Rangs d'En Marche. A l'évidence, tous ceux qui émanent de la droite dans ses différents courants. LR, qui a déjà dégainé, si vous voulez, on va y venir dans un instant, dans le sud, sur la tenue unique, on y vient dans un instant, Reconquête, qui a toujours été en pointe sur la défense d'une laïcité old style, qui est celle à laquelle, d'ailleurs, sur un plan individuel, avec la plus grande sincérité, croit depuis très longtemps le fan de Charles Pasqua et de Philippe Séguin, qui était encore journaliste Éric Zemmour. Et enfin, bien sûr, le Rassemblement National, qui ne cesse de challenger le gouvernement sur ce terrain-là. Est-ce que c'était déjà la position du président de la République lorsqu'il avait, comme ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui n'était pas favorable à l'attention de la maillère ? la position profonde du président de la République sur la durée de la dizaine d'années qui viennent de s'écouler. Nous pouvons constater ces oscillations, ces fluctuations, et aujourd'hui, ils sont tardifs. Raffermissement. Il est vrai qu'après 2019, et surtout après l'assassinat barbare de Samuel Paty, il avait repris à son compte une partie de ce qu'on pouvait appeler la matrice historique de Manuel Valls. Mais jusqu'ici, vous avez absolument raison, il, sur les questions notamment de ports, de signes religieux à l'école, il faisait le service minimum, si vous voulez. Il n'était pas en pointe dans ce combat-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a aujourd'hui la nécessité de l'affichage maximal d'un volontarisme régalien dans ce domaine-là pour des raisons également de compétition politique. C'est la fameuse triangulation des mots de l'adversaire, on va y venir dans un instant, en ce qui concerne justement la tenue unique. Et puis, il y a aussi la nécessité pour un président de plus en plus décrit, même par des alliés potentiels comme étant, comment dire, menacé par une forme d'impuissance politique, d'envoyer... Quelqu'un a déjà l'arché hier. Exactement, absolument, on en parlait hier, d'envoyer un message de détermination, de volontarisme et même, on pourrait dire, de virilité politique. Rien de mieux que ce terrain-là pour le faire, ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas par ailleurs de la conviction chez Emmanuel Macron. Alors justement, sur les tenues uniques, on constate... Je vais citer le président Alexis qui a écarté d'abord l'idée de l'uniforme qui circulait ces dernières semaines en se montrant néanmoins nettement plus favorable à la tenue unique, le combiné jean, t-shirt et veste, par exemple, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Ça traduit là aussi une évolution de la pollution et de la prise en compte aussi des réalités du terrain ? Alors, probablement, vous avez absolument raison qu'il y a l'Emmanuel Macron d'il y a 5 ans, l'Emmanuel Macron d'il y a 6 ans, je relate cette conversation chez Ilana Cicurel, mais on pourrait parler aussi de son livre Révolution, n'était pas un candidat à l'époque qui faisait une place particulière aux défis que représenterait pour la République l'affirmation identitaire au travers des abayas ou des camis aujourd'hui qu'on voit fleurir partout et qu'il fallait évidemment stopper. Parce qu'il est animé par une vision peut-être plus anglo-saxonne de ces questions-là ? Si on revient aux matrices des uns et des autres, bien sûr, chaque personne a une matrice. La matrice d'Emmanuel Macron, elle est social-démocrate, c'est incontestable, mais plutôt une social-démocratie qui serait, s'il faut mettre des mots pour simplifier, qui serait plus proche de celle de Tony Blair que de Bernard Cazeneuve. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on est beaucoup plus proche du côté d'une juxtaposition des communautés dans la bonne entente que du côté des conceptions laïques, on va dire, affirmées et strictes du Grand Orient de France. Pour mettre des étiquettes, comme ça, on se fait comprendre. Et là, nous avons un président qui, en cette rentrée, s'affirme quasiment comme un émule des loges maçonniques en matière de respect de la laïcité dans l'enceinte scolaire. Donc, il y a, oui, à l'évidence, une évolution. Je ne dirais pas, comme notre confrère, l'excellent Bruno Jeudy, qu'elle est uniquement sous l'influence de sa femme, ses réducteurs. Puis, en plus, ça a l'air de présenter le président comme la marionnette de son épouse. C'est-à-dire, c'est complètement idiot. C'est aussi sous l'influence de la société française. Nous sommes dans une société qui change. Nous sommes dans une société où il y a des défis. L'islamisme et le salafisme en constituent incontestablement un. Et le président sait bien qu'il lui reste trois ans et demi pour endiguer le flot montant de cette menace. Mais, puisque nous faisons du commentaire politique, Steve, j'en terminerai par là, Emmanuel Macron, c'est aussi un politique, si vous me passez l'expression, post-moderne. Nicolas Sarkozy, il était, à l'évidence. François Hollande, nettement moins. Mais, Emmanuel Valls, c'était un produit, on va dire, mêlé entre la modernité et la post-modernité. Emmanuel Macron est quand même très largement matricé par la communication politique contemporaine. D'ailleurs, il a à temps plein des conseillers qui ne font que ça, qui font des études qualies, qui lui font remonter les études qualies, qui lui disent, voilà, les attentes de l'opinion. À l'évidence, dans cette mise en scène absolument spectaculaire d'aujourd'hui, à Hortest notamment, il y a la prise en compte d'attentes grandissantes de l'opinion, de ce que j'appellerais une saturation de l'espace public et médiatique de la parole par un discours de fermeté régalienne revendiqué et porté par le président lui-même qui, pour l'instant... Il répond à cette critique en impuissance politique qu'on lui a faite. Je suis sur le terrain et d'ailleurs, et c'est aussi, on l'analysera politiquement dans les jours qui viennent, cela a pour conséquence d'étouffer très largement les rentrées politiques des principautés d'or. Mélenchon, pas très audible, Ciotti, pas très audible, Marine Le Pen, où est-elle passée ? Il est assez probable, en revanche, que le seul qui va gentiment ironiser, comme il a commencé à le faire depuis la publication de l'entretien de Valérie Toronère dans Le Point, c'est Éric Zemmour lors de l'université d'été de Gréhou-les-Bains dimanche prochain. Il va dire, ah bah oui, il fait une rentrée absolument flamboyante, mais toute sa politique, ça a été l'inverse. Je peux vous le dire, d'ores et déjà, il va dire ça. Et donc effectivement, pour l'instant, il réussit, Macron réussit son coup, c'est-à-dire qu'il éclipse totalement les oppositions qui apparaissent en quelque sorte en arrière de la main par rapport à toutes ces questions. Et qui doivent réagir finalement. Mais qui vont réagir, probablement, mais qui sont pour l'instant, étonnamment, ce n'était pas le cas en dernier, mais qui sont prises de vitesse par l'habileté avec laquelle le tandem Macron-Atal mène la danse sur ce terrain absolument fondamental. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Votre chronique est à retrouver en podcast sur RadioJ.fr. Elle est également disponible en vidéo sur la page YouTube de RadioJ. On se retrouvera pour ce qui vous concerne. Vendredi, nous serons demain en compagnie d'Arnaud Benedetti. Bon après-midi. Excellent Arnaud Benedetti. Bon après-midi, Alexis. RadioJ. Steve Nodger. RadioJ. RadioJ. Il est l'heure de marquer une petite pause, mais on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre grand journal. Nous serons en compagnie de Pascal Zenschein pour le direct de Jérusalem. Juste après la chronique du président du CRIF, Jonathan Arfi. Restez avec nous, vous êtes bien, sur RadioJ, dans le grand journal. A tout de suite. RadioJ. Bonjour, c'est Lise Gouttman. Le 10-11, Lise Gouttman. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme judaïsme, divertissement, communauté. RadioJ. Véronique Philippona, directrice du magazine L. Cette semaine, en couverture du magazine L, la top modèle mythique Giselle Bunshen. Tous les looks, toutes les tendances, tout ce qui fait l'allure sont dans ce numéro spécial mode exceptionnel. Découvrez aussi la première box L, nos produits mode et beauté préférés en édition limitée. Rendez-vous sur le site du magazine L. Célébrez Ticherie 5782 avec Judaïsme en mouvement, rassemblement de l'ULIF, du MJLF et de la JTM. Nous vous donnons rendez-vous du 6 au 16 septembre pour assister à tous les offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour dans nos lieux habituels dont les synagogues de Copernic, Beaugrenelle, Surmelin et Pelleport en présentiel et en streaming. Venez vivre et partager la ferveur des fêtes avec Judaïsme en mouvement. Réservez vos places dès maintenant sur notre site internet judaïsmeenmouvement.org Shana Tova Découvrez Hors série le nouveau programme immobilier à Paris 19e par Nexity Hors du temps L'expérience d'un quartier intemporel Hors du commun Appartement neuf avec terrasse, balcon ou jardin Hors norme Des prestations de standing à l'épreuve du temps et sur mesure Des logements d'exception et une synagogue à deux pas début de choum Pour plus d'informations contactez dès à présent Nexity au 0810 07 7000 6 centimes d'euros la minute plus le prix d'un appel ou Nexity.fr 3 millions de jeunes israéliens reprennent le chemin de l'école 12% d'entre eux sont à risque car issus de familles en grande difficulté Le Keren Ayessod les soutient à travers ses programmes socio-éducatifs Depuis plus de 100 ans le Keren Ayessod aide les plus fragiles en Israël Plus que jamais nous devons rester unis et solidaires A l'occasion de la nouvelle année faites votre don sur Keren-Aïessod.fr Keren-Aïessod.fr Chanatova Radio-G Le Grand Journal Steve Nadjar Radio-G La deuxième partie du Grand Journal vous pouvez nous suivre en DAPLUS sur la radio numérique terrestre si vous êtes en ligne de France et sur la Côte d'Azur notamment à Antibes et Nice direction maintenant le Proche-Lorion Radio-G Osez shalom bimwav Noyikablu Noyikablu Averim a chadachot tovot Itralo livelom et ta delta Yoladénu yistakliman Ma n'achut simshemiru Pascal Zenschein Bonjour Pascal Bonjour Steve Vous êtes notre correspondante permanente en Israël merci d'être avec nous en direct dans le Grand Journal Pascal zoom cet après-midi sur un pèlerinage bien connu d'au moins une partie de nos auditeurs celui d'Ouman à l'occasion de Rochachana et il semble qu'il pourrait y avoir moins d'Israéliens cette année sur place c'est en tout cas le vœu des autorités ukrainiennes En tout cas l'Ukraine pourrait décider de fermer ses portes aux pèlerins israéliens pour Rochachana ou en tout cas de les repousser sérieusement en fait Volodymyr Zelensky est mécontent et le mot est faible de la position de Benyamin Netanyahou sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine et lui reproche notamment son soutien beaucoup trop faible selon lui le président ukrainien cherche un moyen de faire connaître son mécontentement et le pèlerinage sur la tombe de Rabin Ahmad de Braslev pourrait donc être une excellente occasion puisque les Israéliens sont des dizaines de milliers à s'y rendre chaque année alors plusieurs options sont à l'étude soit l'annulation ou la suspension de l'accord entre Kiev et Jérusalem qui prévoyait l'annulation des visas entre les deux pays donc en gros le rétablissement des visas d'entrée en Ukraine pour les ressortissants israéliens qui désireraient se rendre à Oumann peut-être aussi la mise en place de jauge sur le site même de Oumann pour limiter les rassemblements comme on l'avait vu pendant la période du Covid sauf que dans ce cas-là évidemment ça ne pénaliserait pas seulement les fidèles israéliens mais l'ensemble des fidèles juifs ou bien une grève du zèle des douaniers ukrainiens aux postes frontières terrestres par lesquels entre la majorité des pèlerins pour retarder les voyageurs israéliens alors la décision pourrait intervenir dans le courant de la semaine et peut-être même d'ailleurs dans les heures qui viennent Sur le plan diplomatique Pascal est-ce que Benjamin Netanyahou entend maintenir cette ligne de soutien limitée relatif à Kiev ? Pour l'instant le Premier ministre israélien veille très soigneusement à éviter toute mention au public de ce sujet épineux et extrêmement sensible donc il ne communique quasiment pas sur le conflit ukrainien c'est d'ailleurs aussi ce que lui reproche le cabinet de Volodymyr Zelensky qui s'était étonné de ce qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance le 24 août Israël se soit juste contenté d'un post sur Twitter au milieu de la nuit ce qui n'avait pas du tout été apprécié donc on sait qu'en gros Kiev réclame d'ailleurs depuis le début du conflit c'est-à-dire que le contentieux n'a pas commencé avec le gouvernement Netanyahu mais déjà avec le gouvernement précédent de l'équipement militaire de défense israélien et en particulier de défense antiaérienne comme les batteries de dômes de fer qui aideraient à protéger la population contre les bombardements russes Israël avait en tout cas accepté et d'ailleurs devrait mettre en service de manière imminente de doter de l'Ukraine de son système de pré-alerte utilisé en Israël pour avertir la population contre les tirs de roquettes et puis un autre geste du gouvernement israélien la semaine dernière sur la question de la couverture médicale pour les réfugiés ukrainiens qui arrivait à son terme en Israël le problème a finalement été réglé par le ministère des finances grâce à des coupes sur d'autres postes budgétaires qui ont permis de prolonger cette aide aux réfugiés ukrainiens Merci beaucoup Pascal pour ce décryptage à réécouter sur notre site radioj.fr Très bon après-midi à vous et à demain Bon après-midi Radioj Le Grand Journal Steve Nadja Et c'est maintenant le président du CRIF qui nous rejoint en direct dans Le Grand Journal Bonjour Jonathan Arfi Bonjour Et merci d'être avec nous Jonathan Arfi je voudrais avoir votre regard cet après-midi sur ce sondage via Voice publié ce matin dans les colonnes de Libération 44% des Français estiment que Marine Le Pen peut apporter des solutions utiles aux Français c'est 8 points de plus qu'en novembre 2021 42% des sondés considèrent également qu'elle a la stature d'une chef d'État c'est une nouvelle démonstration de la réussite de son entreprise de dédiabolisation et de normalisation Oui effectivement l'ambition du Rassemblement national on le sait c'est bien entendu d'accéder au pouvoir et pour ça il est nécessaire de dédiaboliser le parti il est nécessaire aussi de banaliser le Rassemblement national évidemment c'est cohérent avec leur stratégie à l'Assemblée nationale depuis l'entrée en masse de 89 députés l'an dernier donc c'est un danger pour nous juifs qui sommes conscients que l'extrême droite reste une menace politique majeure pour le pays donc on va avoir dans les années à venir un combat j'allais dire au corps à corps contre l'extrême droite mécaniquement qui évidemment profite en plus du chaos et qui est semé par les déclarations à l'emporte-pièce de l'extrême gauche en continu Est-ce que la victoire de Marine Le Pen en 2027 est selon vous assez probable pour reprendre les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ? Je ne sais pas mais ce que je sais c'est que c'est notre responsabilité de faire que ça n'arrive pas et la volonté des institutions juives de France et du CRIF en particulier c'est de mener ce combat c'est de considérer que nous avons un rôle à jouer dans l'opposition à l'extrême droite et dans le fait que la France reste un parti reste un pays gouverné par des partis raisonnables modérés républicains vous savez nous n'avons rien à gagner à une situation de crise politique avec des extrêmes nous n'avons rien à gagner évidemment avec l'extrême droite et nous avons la responsabilité de mener ce combat est-ce que nous l'emporterons ? J'ai la faiblesse de penser que si nous menons ce combat et bien nous réussirons mais bien sûr que la France est dans un moment politique inédit où le risque de l'extrême droite est plus important que jamais Niel Tanarfi je voudrais revenir maintenant sur les déclarations du président comorien Azali Asoumani lors d'une cérémonie de prière c'était vendredi dernier je vais les rappeler nous devons vivre avec les catholiques mais aussi avec les maudits juifs que la colère de Dieu s'abatte sur eux les juifs sont les maîtres du monde ils ne sont pas comme nous eux les juifs se tiennent tapis dans l'ombre et se révèlent au moment opportun votre réaction ? Vous savez d'abord une condamnation ferme une demande que ses propos soient condamnés sur le plan international parce qu'en plus d'être président de l'union des communes il est président en ce moment en exercice de l'union africaine et donc nous attendons des chancelleries africaines qu'elles condamnent aussi ses propos et puis deux remarques une sur le fait que des propos antisémites prononcés par un chef d'état ça a une portée d'autant plus importante qu'il faut qu'il faut dénoncer et puis la deuxième chose c'est que et c'est là la violence décuplée de ses propos il les prononce en vantant les mérites du vivre ensemble entre musulmans donc majoritaires aux Comores et chrétiens et pour faire ça il ne trouve pas mieux que de dénoncer au fond les juifs donc il y a quelque chose de particulièrement pervers dans ses propos on a évidemment dénoncé ses propos publiquement sur Twitter mais on s'est aussi exprimé bien entendu auprès à la fois du cabinet du président de la république et pour que la France puisse sur ces sujets-là on espère réagir est-ce que la France a condamné pour le moment c'est pas vu de passer pour l'instant de condamnation je souhaite qu'il y en ait une très prochainement merci beaucoup d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes le président du CRI votre intervention est à retrouver en podcast sur RadioJ.fr très bonne semaine à vous très bon après-midi à l'écoute du Grand Journal bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RadioJ il est 14h30 c'est le rappel des titres et le rappel des titres est signé Etanit Belaïch bonjour Etanit bonjour Steve bonjour à tous le premier ministre Binyamin Netanyahou et le président Yitzhak Herzog se seraient accordés sur un compromis autour de la réforme du système judiciaire il sera annoncé de manière officielle dans les prochains jours malgré cette annonce le texte continue à enflammer l'opposition hier soir une centaine de manifestants se sont rassemblés devant un immeuble où se tenait une réunion du Likoud à Rahanana des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre et la ministre de l'information israélienne a dû être évacuée 52 manifestants érythréens ont été transférés en détention administrative ce matin à la prison de Given à Ramallah ces manifestants ont été arrêtés suite à l'émeute qui a éclaté lors du rassemblement de demandeurs d'asile samedi dernier dans le sud de Tel Aviv l'Ukraine envisage de restreindre l'entrée des israéliens pour le pèlerinage annuel à Oumann Kiev exprimerait ainsi son mécontentement envers l'état hébreu pour son manque d'implication à ses côtés dans son combat contre l'envahisseur russe le parquet fédéral belge a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le djihadiste français Salah Abdeslam dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles en parallèle la prison à vie a également été requise contre Mohamed Abriniti l'homme au chapeau enfin en France la nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus qui doit démarrer le 17 octobre prochain pourrait être avancée si l'épidémie s'accélérait c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé Aurélien Rousseau tout en excluant à ce stade d'indurcissement du protocole sanitaire merci Etanine prochain journal en direct sur Radio-J à 15h Radio-J le grand journal Steve Natchez Radio-J Radio-J le petit journal de la culture à présent est dans la playlist du jour du grand journal un des artistes israéliens les plus populaires du moment Itaï Levy il signe Akol Sababa qu'on pourrait traduire par tout est bien tout va bien on écoute ça ensemble et on se retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-J 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 Radio-J Sous-titrage Société Radio-J Sous-titrage Société Radio-J Sous-titrage Société Radio-J Radio-J Sous-titrage Société 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 Radio-J C'est super de pouvoir avoir des retours de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, Jean-Daniel Pic, de l'évolution de la start-up d'Oscar et de Raphaël ? C'est formidable parce qu'ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps pour affûter la formule, le produit, le modèle économique. Entre le moment où on s'est vu et le moment où ils ont lancé, ils ont pris un an. Et déjà il y a un an, lorsqu'on les a vus, le dossier était bien ficelé. Premier sujet, deuxième sujet, ils écoutent, ils intègrent, on leur donne des conseils, c'est très très agréable parce que c'est... Ils nous ont séduit, mais voilà, ils nous écoutent. Ils nous ont aussi surpris ? Non. Par leur inventivité ? Ah non, mais ils sont très bons. C'est-à-dire qu'on a contacté le directeur à l'école des mines, responsable de l'innovation et de l'entrepreneuriat, qui est vraiment une tronche, un type formidable, Philippe Mustard. On l'embrasse. Et on lui a demandé, tu nous envoies ton meilleur dossier. Voilà, c'était eux. Alors, quatre finalistes vont à leur tour devoir pitcher la semaine prochaine, mardi 12 septembre. Est-ce qu'on peut déjà savoir ? Ils seront révélés lors de la soirée, donc on va attendre jusqu'à mardi. Parmi la dizaine que vous avez présélectionnée, quelques projets qui... Bien sûr, bien sûr. On va attirer votre attention. On va toucher à des sujets très importants qui sont éviter le gaspillage. Alimentaire en particulier ? Alimentaire, oui. Recycler des produits, des invendus non alimentaires. Deuxième sujet. Troisième sujet, accès aux soins. Trouver des lits en hôpital ou en clinique dans l'urgence. Quatrième sujet, réduire la fracture numérique des seniors. qui se font former par des jeunes, d'ailleurs. Donc, on aide les seniors et on aide les jeunes qui ont une source de revenus. Et à chaque fois, on est sur des solutions technologiques, nécessairement ? Non, pas forcément. De toute façon, la technologie tout seul, ça ne sert à rien. Autour de la techno, il y a de l'humain, toujours. Il y a la formule commerciale. Il y a bien ciblé, bien communiqué. La techno n'est qu'un facilitateur. On aura les résultats dès mardi soir ? Mardi soir. On les aura peut-être de notre côté mercredi. Merci beaucoup, Jean-Anne Lepic, d'avoir été avec nous. Oscar, bonjour. Merci également. Avec grand plaisir. Bonne chance, bonne réussite pour la suite de votre société. Vous me parlerez lorsque vous serez invité également sur CNN et on pourra revenir sur vous. On vous souhaite beaucoup de succès en France et à l'international. Merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du football maintenant dans le Grand Journal. Je recevais hier soir dans l'émission Classico, Julien Brun, le commandateur, vedette de Prime Vidéo. Il était d'ailleurs dimanche soir au Groupama Stadium pour le match Lyon-PSG, largement dominé par l'équipe de Luis Enrique. Paris est-il déjà un grand Paris ? On l'écoute. Qu'est-ce que vous avez vu depuis les tribus, notamment sur la manière dont le jeu s'organise, du côté parisien ? Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, c'est une équipe qui a l'air déjà assez prête, ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison, les années d'avant. Mais je sais qu'on a tendance à se dire, j'ai déjà entendu tout à l'heure la question qui était posée, est-ce que c'est déjà la meilleure équipe ? On s'enflamme. Je pense qu'on peut s'enflammer un peu, parce que l'an dernier, le match à Lille du PSG, c'était quelque chose d'assez spécial. C'était 6-7 ans ? 7-1 et c'était, à mon avis, encore plus maîtrisé de la part du PSG. Donc, il faut quand même y aller doucement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit des sorties de balles qu'on ne voyait pas forcément avant. Il y a la touche Enrique, ça c'est certain, qui était un peu ennuyeuse, à mon avis, lors des deux premiers matchs du PSG. Et qui, depuis qu'il y a les fou-foot devant, Dembélé, Mbappé et Asensio, qui s'est mis à leur niveau, là, il y a quelque chose de très excitant. Donc, il y avait une petite mise en bouche pour les deux premières rencontres. Et depuis Lens et hier à Lyon, ça se met vraiment en place. Et c'était assez impressionnant, surtout dans la première période. Après, il y a eu un peu de gestion de fortune, entre guillemets. Mais c'était vraiment très impressionnant, tactiquement, et avec certains joueurs qu'on découvre et qui sont impressionnants aussi. On va parler notamment de Gartier dans quelques instants. Benjamin et Alex ? Je crois que pour le moment, on ne peut que féliciter la direction parisienne qui a pris la mesure de toutes les critiques, tout ce qui ne marchait pas les années précédentes. À date, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont quand même saisi un peu les difficultés qu'il y avait. On a trouvé une équipe. Pour l'instant, ce que tu vois sur le terrain hier, c'est une équipe. C'est tous les joueurs qui sont concernés. Tout le monde fait les efforts. Luis Enrique a l'air de vraiment maîtriser l'équipe. Il donne des directives. Il a l'air d'être suivi pour l'instant par tout le monde. Tout le monde fait les replis. Voilà. Ce qui n'allait pas, c'était Neymar, Verratti et Messi, c'est ça ? À titre personnel, je suis ravi de ne plus voir ces joueurs-là sur le terrain. Bien sûr. Tout à fait. Mais je pense que la plupart des supporters parisiens diraient la même chose. Le fait de ne plus voir Neymar, Messi, Verratti, tu as l'impression que tu tournes une page. Et cette page, elle était nécessaire à tourner. C'était des joueurs, on ne va pas rouvrir les débats qu'on a eus pendant des saisons entières, qui se plaçaient malheureusement au-dessus de l'équipe, à côté du club, qui n'avaient jamais montré d'attachement au club, voire même un désintérêt total pour les supporters. Là, tu vois que tu as des choses différentes. Tu as des joueurs concernés. Encore une fois, tu as un coach qui est très fort, qui est peut-être plus fort que son effectif. Donc, ça va dans le bon sens. On a l'impression. Après, effectivement, comme le dit Julien, il a raison, il ne faut absolument pas s'emballer. On est trop vaccinés tous les supporters du PSG. On entendait les mêmes choses, quand même, il y a un an, exactement. Pas exactement. Mieux encore. Tu n'avais quand même pas un coach du niveau de Louis-Henriquet. On avait Messi et Neymar sur le terrain. Et Mbappé, bien sûr. Tu es toujours là, mais tu n'avais pas un coach aussi fort que Louis-Henriquet, qui, on a l'impression, a une main forte sur l'équipe. On l'a vu hier, je ne sais pas s'il y avait un peu comme de sa part, mais peut-être un peu. Il défonce une bouteille après le troisième ou quatrième but. Il a l'air d'être jamais satisfait. Il demande des efforts pendant 90 minutes. Ça, ça fait du bien, quand même. Ça fait du bien. Et surtout, on voit que ça répond. C'est ça qui est intéressant. Classico à retrouver en intégralité sur YouTube, en vidéo, bien sûr, mais aussi en podcast sur notre nouveau site RadioJ.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, notamment sur Spotify, Apple et Google Podcast. RadioJ. Le Grand Journal, Steve Nadja. Israel Business avec Eric Lewin. Bonjour, Eric. Bonjour, mon cher Steve. Ravi de vous retrouver en cette rentrée. On va commencer, Eric, cette chronique avec un rapport de l'OCDE qui montre que vivre en Israël est de plus en plus compliqué sur le plan économique. Oui, alors on le sentait d'un point de vue concret quand on va en Israël, mais il y a des rapports qui sortent. Et le dernier rapport de l'OCDE indique que les prix en Israël sont 38% plus élevés que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Il s'agit d'une moyenne. Cela veut dire, mon cher Steve, par exemple, que les prix sont 60% plus chers qu'en Turquie ou au Portugal. Mais l'écart se réduit fortement avec des pays comme la Suisse, l'Islande ou encore les Etats-Unis. Parmi les produits beaucoup plus chers, figure sans surprise, le lait, les produits alimentaires ou encore les transports et les prix immobiliers. Il y a des places de leader dont on se passerait bien. C'est bien celui qui place, donc Israël, parmi les plus chers du globe en matière de coût de la vie. On poursuit avec des indicateurs économiques qui ont pu vous échapper durant l'été. Rétrospective avec vous. Oui, alors commençons déjà par la Banque d'Israël qui a laissé ses taux inchangés hier, 4,75%. La Banque d'Israël avait fait 10 hausses de taux de suite depuis février 2022. Il semble qu'elle se calme. Pourquoi ? Parce que l'inflation ralentit en Israël avec un rythme de 3,3%. Ce qui veut dire que la Banque d'Israël estime qu'il n'y a pas lieu encore d'augmenter fortement ces taux d'intérêt. On poursuit avec le chômage qui revient, et c'est une très bonne nouvelle à ces niveaux d'avant-Covid, avec un taux de 3,4% en juillet. C'est la dernière mesure connue et c'est plutôt une excellente surprise et une très bonne nouvelle. Et puis la croissance économique, mon cher Steve, toujours vaillante. Un PIB en progression de 3% sur le deuxième trimestre en risque manuel. Alors si on rezone sur un trimestre et si on faisait des comparaisons, là où c'est de 0,7%, ce qui est mieux que les 0,6% de croissance des Etats-Unis, des 0,2% du Royaume-Uni, sans parler de la croissance zéro en Allemagne. Donc on peut dire quand même que le tableau est globalement positif en ce moment en Israël. Et il faut maintenant que cette croissance profite à tout le monde ? Il faut que cette croissance profite à tout le monde, il faut qu'il n'y ait plus de laissés pour compte, il faudrait que la tech israélienne se porte un petit peu mieux parce que vous savez qu'il y a beaucoup de licenciements dans le monde, aux Etats-Unis, en France, mais aussi en Israël, mais c'est un tableau globalement positif à condition que la Banque d'Israël ne continue pas à augmenter ses taux parce qu'on sent quand même que même sur l'immobilier, ça commence à avoir des effets négatifs. Vous savez que dans tous les pays du monde, cette hausse des taux provoque quoi ? Une baisse des permis de construire, une baisse de l'immobilier et une baisse du nombre de ventes dans l'immobilier. Bon bref, il ne faudrait pas que ça touche trop quand même Israël même si on sait que les prix de l'immobilier sont très chers là-bas. Enfin, il y a de la fusion dans l'air dans le monde de la cybersécurité en Israël. Oui, écoutez, il faut comprendre de toute façon que le marché de la cybersécurité est un marché booming, un marché explosif. On est sur une croissance annuelle de l'ordre de 13% du marché mondial et cette croissance pourrait durer plus de 13% tous les ans jusqu'à 2029. Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël ? Eh bien, il y a la star du secteur qui s'appelle WIZ qui voudrait acquérir son homologue Sentinel One. Ce n'est pas du tout une surprise colossale dans la mesure où les deux groupes avaient annoncé un partenariat exclusif en mars dernier pour offrir des solutions de sécurité commune. Sentinel One a été lancé en Israël en 2013. Plus de 10 000 clients des grandes entreprises. Le gouvernement américain, alors l'action avait fortement dévissé en bourse suite à des résultats plus que médiocres. Valorisation inférieure à 5 milliards de dollars. Cour de bourse en recul de plus de 30% en un an. Il faut comprendre que dans le secteur, il y a aussi un vaste mouvement de concentration parce que la cybersécurité, c'est le monde de la tech. Le monde de la tech a essuyé beaucoup de pertes ces derniers mois en bourse et donc, il y a des fusions. Il faut bien comprendre également que le marché de la cybersécurité, je vous le disais, progresse à hauteur de 13% par an parce que, vous savez, je regardais en France, alors ça doit être pareil en Israël, il y a 54% des PME françaises qui ont subi un incident de cybersécurité durant les 12 derniers mois et un dernier conseil, 80% des incidents critiques sont liés à des vols d'identifiants. Faites donc, mon cher Steve, très très attention à vos identifiants. Quand on vous demande des mots de passe un dimanche matin, par exemple sur Google, en disant qu'on a besoin de votre mot de passe, ne le donnez pas parce que c'est souvent des mots de passe que viennent les cyberattaques et elles sont vraiment de plus en plus en bourse. Et il faut essayer de les renouveler également assez régulièrement. Voilà, tout à fait. Et puis Israël, toujours en pointe, bien évidemment, sur ce secteur, il fallait le préciser. Merci beaucoup, Eric Léwin, d'avoir été avec nous. Israël Business s'est retrouvé en podcast sur Radio-J.fr la semaine prochaine. Salut Steve, merci. Radio-J, le grand journal, Steve Nadjar. Bonjour Rémi Sembo. Bonjour. Et merci de nous rejoindre pour Histoire du Peuple Juif. On continue à s'intéresser cet après-midi à Afshalom, l'un des fils de David, parti à la conquête du pouvoir contre son père. Exactement. Alors Afshalom avait, on s'en souvient, avait utilisé vraiment toutes les techniques qu'on dirait aujourd'hui démagogiques. Il s'était affiché en grand équipage. Il avait réuni des amis autour de lui, etc. Il espérait bien chasser son père du pouvoir. Et puis, il a failli y arriver au point que David, c'est ce qu'on voyait la semaine dernière, a été obligé de quitter Jérusalem, de s'enfuir. Et puis, Afshalom est parti sans aucun remords ni regrets à sa poursuite, accompagné de ceux qu'il avait rejoint, notamment Achitophel, qui était pourtant un ami, un ex-parent de David, puisqu'il avait été le beau-père de Bathsheba, et puis également accompagné d'autres, et surtout, Rouchaï. Alors parlons un peu de Rouchaï. Qui est Rouchaï ? Rouchaï avait été un excellent conseiller de David. Il était âgé maintenant et d'une grande fidélité. Et il avait fait partie des fidèles. Il ne voulait pas abandonner David. C'est David qui lui avait dit « Ne me suis pas. Tu n'y arriveras pas. Ça ne te fera pas de bien. Fais quelque chose d'autre. Si tu veux véritablement m'aider, va rejoindre Afshalom. Et tu me transmettras ainsi ses projets. » Et Rouchaï avait accepté. C'est ainsi que nous retrouvons Rouchaï chez Afshalom à tel point qu'il lui donne même des conseils. Un jour... Donc David a été trahi presque par tout le monde, finalement. Exactement. Exactement. C'est une période extrêmement difficile. D'ailleurs, nous avons quelques-uns des psaumes qui sont rédigés dans cette période et nous voyons comment David s'adresse à Dieu et lui demande de lui venir en aide. Alors maintenant, la guerre est inévitable. Le temps de la bataille, de l'affrontement entre le père, l'armée du père et l'armée du fils, entre l'armée de David et de son fils à Afshalom, s'approche. C'est bien ça ? Exactement. Et... Que se passe-t-il ? Un grand conseil se tient chez Afshalom. Un grand conseil où on se demande que faire. Il faut... Pense-t-on du côté d'Afshalom ? Il faut en finir. Il faut une victoire définitive. Achitophel conseille à Afshalom de mener le combat immédiatement, d'abattre David. Il est encore faible. Rouchaï, lui, interrogé par Afshalom, bien sûr, lui répond C'est une erreur. Achitophel ne pense pas à mal, mais David et ses hommes sont des héros. Ils nous battront. Il vaut mieux plutôt prendre un peu de temps jusqu'à ce que nous ayons véritablement une armée immense, bien supérieure à celle de David et nous l'écraserons. Afshalom pense que c'est un bon conseil. Effectivement, il l'adopte. Il ne se rend pas compte dès ce moment-là qu'il vient d'abandonner la victoire à David parce qu'on lui laisse ainsi, évidemment, le temps de se ressaisir et d'organiser sa défense. Achitophel comprend très bien qu'il viendra de perdre une grande bataille ici dans ce conseil à tel point que comprenant que la situation est perdue, il rentre chez lui et se suicide, il se pend. Quant à Rouchaï, il fait évidemment prévenir David et David s'installe sur les bords du Jourdain. À l'époque, il faut le dire, les bords du Jourdain de l'autre côté, c'était une vraie forêt vierge. Donc, Afshalom marche vers le Jourdain contre le refuge de David. Mais c'est tellement touffu sur le bord du Jourdain qu'il perd en réalité l'avantage de sa puissance, du nombre de ses soldats et l'avantage revient à la petite troupe de David qui connaît très bien les lieux et qui attire ainsi l'armée d'Afshalom dans un piège. Alors, comment ça se passe ? David a divisé ses soldats en trois groupes dont deux sont commandés par deux de ses généraux, Yoav et Itaï. Avant de les envoyer au combat, David leur fait une grande déclaration. Il leur dit, je vous en prie, épargnez Afshalom, nous allons le vaincre, mais épargnez-le, c'est mon fils et je l'aime toujours. Les hommes de David surprennent l'armée d'Afshalom. Ils font un mouvement en tenaille et ils remportent une immense victoire à tel point que les survivants de l'armée d'Afshalom doivent s'enfuir à travers la forêt en espérant échapper à la mort. Afshalom lui aussi, sur sa mule, fuit la fureur de son père, mais Afshalom a une caractéristique qui lui a valu beaucoup de popularité jusqu'à présent. Il est très beau et il a une longue chevelure. Qui va lui coûter cher. Voilà, il était nazir, mais cela va lui coûter cher parce que sa chevelure très longue et touffue, alors que sa mule s'échappe. Sa chevelure est prise dans les branches d'un arbre bas. Afshalom se retrouve ainsi suspendu par les cheveux entre ciel et terre et il ne peut pas se dégager tout seul. Un officier de l'armée de David remarque ce qui s'est passé et il va prévenir Yoav. Yoav lui dit tu ne l'as pas tué, il lui répond mais le roi l'a interdit. Alors Yoav y va et il tue froidement Afshalom, ce que David lui reprochera. Mais en tout état de cause, David maintenant rentre à Jérusalem, il reçoit les hommages de tous, il reprend sa place à la tête du peuple et il va gouverner le pays jusqu'à sa mort. Merci beaucoup Chaim Nissembo, Histoire du Peuple Juif à retrouver sur Radio J.fr. Bon après-midi à vous et à demain. À demain. C'est la fin du Grand Journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci à Benjamin et à Etan à la réalisation cet après-midi. Vous pouvez retrouver cette émission à partir de 18h sur Radio J.fr et sur toutes les plateformes quand vous le souhaitez. À suivre, un nouveau journal présenté par Etanit Belaï, juste après Cyrielle Sarah Cohen reçoit Merwane Rimm. On se retrouve demain même heure, même endroit et d'ici là, portez-vous bien. Le Grand Journal Le Grand Journal Yves Nadja Radio J Bonjour, c'est Lise Gouttman Le 10-11 Lise Gouttman Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme Divertissement Communauté